Jésus vient de passer la nuit en prière sur la montagne. Le jour venu, il appelle ses disciples et en choisit douze, auxquels il donne le nom d'apôtre. Dans les évangiles, nous voyons trois sortes de personnes autour de Jésus. La foule, parfois très nombreuse, comme au moment des multiplications des pains. Les disciples proches de Jésus à l'écoute de son enseignement. Et les douze, aux apôtres que Jésus enverra en mission après son ascension. Aujourd'hui encore, nous retrouvons ces trois catégories de personnes. Les foules, que nous rencontrons dans les assemblées exceptionnelles, comme les obsèques, les baptêmes, les mariages ou à diverses célébrations. Les disciples, ceux et celles que forment les fidèles du dimanche et les chrétiens engagés dans les mouvements au service de nos paroisses. Les apôtres, évêques, prêtres, diacres, religieux, etc. Engagés dans des ministères ordonnés ou institués. Baptisés et confirmés, nous avons tous à être missionnaires tournés particulièrement vers ces foules que nous rencontrons épisodiquement et qui ont besoin d'entendre la parole du Seigneur que nous annonçons dans nos prédications. Faisons note la recommandation que l'évêque fait au Nouveau Diacre le jour de son ordination. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Cette recommandation de l'évêque au Nouveau Diacre peut devenir pour tous les baptisés une règle d'or à mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada